Si vous souhaitez réussir dans l'arène, veuillez suivre les recommandations de Holstein Canada sur les rudiments adéquats de l'art de présenter. Que ce soit une compétition de club, provinciale ou nationale, le temps passé à faire la présentation est le point culminant de nombreux efforts que vous avez déployés longtemps avant d'entrer dans l'arène. Comme vous avez confiance dans votre préparation, vous portez votre attention à montrer votre animal sous son meilleur jour avec une aisance naturelle et sans effort extrême. L'art de présenter est un tout, la combinaison de plusieurs petites choses. L'art de présenter est un art et un talent qui peut être cultivé et raffiné. En tout premier lieu, en matière d'art de présenter, il s'agit d'avoir un licou qui va bien à l'animal et qui rehausse l'apparence de sa tête. Avec un licou bien ajusté, votre main ou une partie de celle-ci se trouve sous la chaîne, mais les doigts ne passent pas dans l'anneau. Environ trois boucles, non ramassées en huit, dans une courte guide, la rendent facilement maniable avec une seule main. Cela empêche la main et la guide de se trouver à la hauteur des yeux de l'animal. Vous pouvez aussi facilement atteindre et replacer l'attache de la queue de votre animal et récupérer ensuite la boucle. On a ici un licou mal ajusté, qui est également incorrectement tenu. Les boucles de la guide sont ramassées en huit. La boucle du licou se trouve à la hauteur des yeux de l'animal. Cela empêche la génisse d'être menée adéquatement. La guide est enroulée dans une boucle serrée. Elle peut même être attachée avec du ruban gommé. Ce n'est pas là une utilisation acceptable de la guide. Cette concurrente place sa main sur la pointe de l'épaule de sa génisse pour la stabiliser. Cette concurrente tient la gorge de sa génisse par le bord de la mâchoire, ce qui lui donne une apparence plus laitière. On passe cependant à cette étape seulement quand toutes les autres fautes ont été covigées. Cette génisse présente également un beau port de tête. Quand vous entrez dans l'arène, marchez énergiquement en utilisant votre main gauche pour mener la génisse. Marchez au même rythme que votre animal bien entraîné. Si le fait de tenir la gorge donne à votre animal une apparence plus laitière, vous devriez alors le faire en entrant dans l'arène. Dans les classes d'art de présenter, quand la dernière génisse est entrée dans l'arène, retournez-vous et commencez à montrer la vôtre. La main gauche devrait toujours être utilisée pour mener la génisse. On ne doit utiliser la main droite qu'en cas de blessure ou à la suite d'un accident. Assérez-vous de garder environ 1,5 mètre, 5 pieds, entre vous et l'animal qui vous précède. Aussi, gardez environ 1,5 mètre, 5 pieds, entre vous et les panneaux de l'arène, de façon à ce que vous et le juge puissiez manœuvrer facilement. Cela permettra au juge de voir votre animal des deux côtés. La concurrente de l'avant se trouve à une distance idéale du pourtour de l'arène, environ 1,5 mètre, 5 pieds. L'autre concurrent est trop près des bandes pour que le juge puisse faire le tour de la génisse, afin de la voir de l'autre côté. Cette concurrente vole la vedette en sortant de la file et en se rapprochant du centre de l'arène et du juge. Ceci constitue une faute grave. Les pratiques inacceptables nuisent à la présentation. Premièrement, le coût de cette concurrente est trop élevé. Ici, la génisse est tenue inadéquatement et son nez est trop élevé. Ce concurrent a son pantalon d'insérer dans les bottes et il a la guillette de passer dans la gance de sa ceinture. Il mène avec un bras raide et tendu. Il n'est évidemment pas préoccupé par la façon dont il se présente et fait preuve d'une attitude nonchalante. Cette concurrente est accroupie avec un cellulaire bien en vue. Avec son T-shirt de sortie et le numéro de son bourde à loup à l'envers, cette concurrente marche de côté. Remarquez les copeaux sous le ventre de la génisse et qu'elle n'a pas été brossée. On retrouve de la paille dans la gueule de la génisse. Les pieds antérieurs de cette génisse sont trop rapprochés. Parfois, une génisse s'affaisera à l'avant-train, spécialement entre les épaules. Utilisez alors vos souliers à semelles rigides pour toucher délicatement le pied de la génisse. Avec l'aide de la main droite, sur la pointe de l'épaule, la génisse soulève légèrement son pied et le replace sous son corps. En équilibrant simplement le poids de la génisse, tout l'avant-train se raffirmera. Quand le juge fait signe de s'arrêter pour qu'il puisse regarder la génisse sous tous ses angles, essayez de la placer dans une position stable, mais désirable. Lorsque le juge circule autour de votre bête, avancez d'un tout petit pas. Cela donnera à votre génisse une apparence élancée. Les membres arrière d'une génisse devraient être de 4 à 8 pouces, 10 à 20 cm, l'un de l'autre. Les concurrents devraient connaître la meilleure façon d'en arriver à cette distance. Ne touchez jamais aux membres arrière. Soyez toujours attentif aux instructions du juge. Quand on vous fait signe de vous mettre en rang, marchez énergiquement, comme vous l'avez fait quand vous êtes entré dans l'arène, du pourtour de l'arrière vers l'extérieur. Une fois que vous aurez atteint l'alignement central de l'arène, retournez-vous et dirigez la génisse à sa place en lui donnant une belle apparence. Si nécessaire, vous ferez des ajustements au rein, à l'arrière de l'épaule et à la tâche de la queue. Utilisez le licou pour déplacer la bête vers l'avant ou l'arrière si les membres arrière doivent être replacés. Conservez un alignement uniforme. Tous les pieds antérieurs des bêtes devront être alignés. Gardez votre animal alerte et soyez en tout temps conscient de l'endroit où se trouve le juge. La première génisse de l'alignement devrait avoir son membre arrière gauche, extérieur, placé vers l'arrière. De même, la dernière génisse devrait avoir son membre arrière droit, extérieur, placé vers l'arrière. Pour tous les autres, les pieds, soit celui du membre droit arrière ou du membre gauche arrière, devraient être solidement plantés afin de montrer le moins de fautes possible de la génisse. Ceci aura comme effet de la présenter à son meilleur avantage. Chaque concurrent place sa main droite sur l'épaule de sa génisse alors que le juge s'apprête à déambuler devant l'alignement. Les concurrents se déplacent avec fluidité sur le côté de l'animal pour donner au juge une vue de l'avant-train de leur bête. Le museau de la génisse suit légèrement le juge. Après que le juge s'est déplacé et a observé l'avant-train de votre animal, vous devriez tenir la gorge si nécessaire. Si le juge jette un dernier coup d'œil à l'alignement, il s'étend à voir une belle rangée d'avant-train. Si le juge vous demande ou si vous devez corriger la façon dont votre animal se tient, la procédure suivante est conseillée. Prenez le licou de la main gauche, marchez vers l'avant et continuez en tournant autour de la génisse dans le sens horaire, puis passez par l'espace laissé vacant dans le rang. Tournez à nouveau autour de votre génisse et, quand vous aurez atteint l'alignement, retournez-vous et marchez à reculons tout en plaçant la bête en bonne position. Au besoin, les génisses dans l'alignement devraient bouger pour faire place à votre animal. Une autre méthode permise pour changer de place, si vous pouvez facilement le faire, est de faire reculer l'animal du rang. Vous devriez pratiquer cette technique à la maison. Quand le juge vous demande de sortir du rang pour venir vous placer à la première place de la classe, de façon à ce qu'il puisse mieux voir l'animal, conduisez la génisse en marchant de l'avant. Quand vous êtes en vue du juge, retournez-vous et placez-vous à reculons, tandis que le juge regarde jusqu'à ce qu'il vous indique que vous pouvez retourner en place. Dans les classes de conformation ou d'art de présenter, on pourra vous demander de mener votre bête dans le sens anti-horaire, en commençant par les positions de tête de l'alignement. Si cela se produit, marchez à reculons en tenant le licou avec la main gauche. La main droite devrait être utilisée pour tenir la gorge, si nécessaire, ou placée sur la pointe de l'épaule pour stabiliser la génisse. Une fois de plus, si le juge vous demande de sortir de la file, marchez énergiquement vers l'intérieur de la reine. Quand on vous fait signe, retournez-vous vers l'avant et réintégrer rapidement l'alignement. Ceci n'est pas une pratique courante, mais on pourrait vous demander d'échanger de génisse dans une classe très compétitive. Cela ne se ferait que dans une classe de championnat où les concurrents sont au coude à coude. Ce processus ne devrait pas retarder l'exposition. Quelques génisses, un maximum de quatre, seront dirigés par le juge à former un alignement droit à la queuleuleux. Le maître de piste viendra tenir l'animal de quatrième place, tandis que le quatrième concurrent se déplace pour prendre le troisième. Le troisième concurrent se déplace et prend la deuxième génisse. Le deuxième concurrent se déplace et prend la première génisse. Le premier concurrent se déplace vers le pourtour de la reine en décrivant un cercle vers l'arrière, puis vient prendre la quatrième génisse des mains du maître de piste. Cela permet alors à chaque concurrent d'analyser rapidement l'animal qu'il mènera ensuite. Ratiquez à montrer votre génisse à la maison régulièrement. Entraînez votre génisse à réagir discrètement à vos commandements. Connaissez les fautes de votre animal et sachez comment les corriger rapidement avant d'entrer dans l'arène. Ayez l'air naturel et effectuez vos fonctions avec fluidité, pas comme un robot. L'art de présenter est un tout, la combinaison de plusieurs petites choses. Les bons concurrents utilisent leur bon sens. L'importance est de se préparer. Utilisez chaque classe comme une expérience d'apprentissage. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada